Musique Bienvenue sur Exponentiel Podcast, ici Luc Dubon. Aujourd'hui, on parle de vision. On va regarder ensemble à dix étapes pour réaliser ta vision. Probablement qu'au moment où tu regardes, où tu écoutes ce podcast, il y a un feu dans ton cœur. En fait, à chaque fois que Dieu veut que quelque chose se réalise, il va déposer dans le cœur d'un homme, une femme, un feu, une vision. Il va allumer une flamme à l'intérieur pour nous pousser à l'action. Et d'ailleurs, si tu es sur YouTube en ce moment, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « J'ai une vision, ma vision va se réaliser ». Alors, juste avant d'entrer dans ce sujet, je vais t'aider aujourd'hui vraiment à t'équiper pour que tu puisses matérialiser la vision qui est dans ton cœur. Eh bien, juste avant, j'aimerais te donner un accès à une formation gratuite que j'ai faite qui s'appelle « La méthode facile pour réussir ta destinée ». C'est connecté avec le sujet d'aujourd'hui. C'est tout à fait gratuit. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Si tu es en audio podcast en ce moment, dans la description du podcast, il y aura également le lien pour que tu puisses accéder à cette formation gratuite, « La méthode facile pour réaliser ta destinée ». Plus de 7000 personnes déjà ont suivi cette formation. Je t'encourage vraiment à la rejoindre toi aussi. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à l'une des questions que l'on me pose le plus souvent en coaching. Je fais des rencontres, des sessions privées parfois de coaching et des gens viennent me voir aussi dans les conférences, dans les églises et on me pose souvent cette question, « Luc, comment on fait pour matérialiser un projet, un rêve, une vision qui est dans notre cœur ? » C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui brûle en moi, mais je ne sais pas comment prendre ce feu qui est en moi, cette vision, ce rêve qui est en moi et l'amener à l'existence. Eh bien, aujourd'hui, reste jusqu'à la fin, je vais te donner 10 étapes pour que ça arrive. Et donc, tu n'hésites pas à écrire dans les commentaires « Le temps est venu pour l'accomplissement de ma vision ». Alors, première étape pour matérialiser cette vision qui est dans ton cœur, c'est définir clairement quelle est la vision. C'est-à-dire que des fois, même récemment, ça m'est arrivé, de poser une question et quelqu'un me disait « J'ai une vision, tout ça » et je lui dis « Mais c'est quoi la vision exactement ? » Je n'arrivais pas trop à comprendre c'était quoi le projet de la personne, tout ça. Et je t'avoue franchement que c'était vraiment compliqué pour la personne. Elle disait « Oui, mais c'est parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à définir clairement. » Et ça va être très, très difficile de matérialiser quelque chose qui n'est déjà pas clair pour toi. Comment tu vas faire pour convaincre les autres ? Comment tu vas faire pour te concentrer sur qu'est-ce que tu dois faire et établir la liste de ce que tu dois faire puisque tu n'arrives même pas, à la base, à clarifier ? Alors, pose-toi des questions. Que veux-tu accomplir ? À quoi ça va ressembler ce que tu veux accomplir ? Clarifie au maximum. N'aie pas peur d'écrire les détails. Et ça, c'est quelque chose que je fais, moi, régulièrement. J'écris la vision. Je clarifie la vision. Je me pose des questions si je suis toujours dans la vision. C'est qu'est-ce que je veux accomplir. Et ça, c'est la base. C'est le plus important. Je t'encourage vraiment après ce podcast aujourd'hui. Aussitôt que tu as un peu de temps libre, je t'encourage à vraiment prendre le temps qu'il faut. Mais clarifie, définis clairement quelle est la vision. Deuxième étape, c'est étudier au maximum sur le sujet. Je suis toujours épaté de voir le nombre de personnes qui ont une vision, ce qui est bien, et qui se lancent sans prendre le temps d'étudier, de comprendre et d'élargir leur connaissance à propos du sujet dans lequel ils veulent se lancer. C'est pour ça que je t'encourage à trouver. Si tu as une vision, on va dire, ta vision, c'est de démarrer une église. On prend cet exemple-là. De démarrer une entreprise, de démarrer une église. C'est ça ta vision, ça brûle sur ton cœur. Ça fait des mois, des années que c'est là dans ton cœur. Eh bien, deuxième étape, une fois que tu as défini vraiment ça va être quoi, ce que tu vas faire, trouve des personnes qui l'ont déjà fait, qui ont déjà réussi à le faire. Trouve des mentors, trouve des coachs, fais des formations, lis des livres sur le sujet, informe-toi au maximum, fais des tutoriels. Ne fais pas l'erreur de réinventer la roue, de réinventer une roue qui a déjà été inventée. Et ça, c'est une étape très, très, très importante. Donc, tu définis la vision et ensuite, tu étudies au maximum sur le sujet. Évidemment, tu apprendras toujours alors que tu vas mettre en place la vision, tu vas implémenter la vision. Il y a plein de choses que tu vas apprendre en le faisant. Mais plus tu vas avoir de l'information, plus tu vas savoir des choses avant de le faire, eh bien, plus tes chances de réussite grandissent. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux, toi aussi, nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo de retour à ton émission. Troisième étape, c'est établir une stratégie. Maintenant que tu as clairement défini la vision, que tu as accumulé, rassemblé le plus d'informations possibles, eh bien, maintenant, tu établis une stratégie pour que cette vision se réalise. J'aime beaucoup lorsque Jésus a dit à ses disciples avant même qu'on implante la première église. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins stratégie. » Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur a donné une stratégie. Il n'a pas dit « Ok, soyez mes témoins et lancez-vous. » Il n'a pas dit « Soyez mes témoins, allez aux extrémités de la terre. » Il dit « Commencez par Jérusalem, et ensuite, vous allez vous élargir vers la Judée, ensuite, vous allez élargir encore plus vers la Samarie, et après ça, vous irez aux extrémités de la terre. » C'est simple, mais c'est quand même une stratégie. Et c'est ce même Jésus qui va dire à ses disciples « Avant de bâtir une tour, eh bien, calcule et sois certain que tu as tout ce qu'il faut pour la bâtir. » Et ça, c'est un truc, souvent, que je déplore, parfois, dans les cercles chrétiens, où on dit « Ah, c'est le Saint-Esprit qui contrôle tout ça, et je suis à 100% d'accord avec ça. » Si tu écoutes mes enseignements, tu sais très bien que j'enseigne souvent sur le Saint-Esprit qui dirige, le Saint-Esprit qui contrôle tout ça, mais ça n'empêche pas que Dieu nous a donné un cerveau pour qu'on puisse l'utiliser. Ça n'empêche pas que la stratégie, ça fait partie de l'intelligence spirituelle que Dieu nous a donné, alors on peut faire des plans et en cours de route, en cours de développement et d'implémentation de la vision, bien, si cet esprit veut nous faire tourner à droite ou à gauche, on va écouter et on va suivre. Mais commence avec une stratégie. Voici ce qu'on va faire dans la prochaine année pour la réalisation de la vision qui est dans mon cœur. Quatrième étape, évidemment, passe à l'action. C'est tellement évident, mais pourtant, le nombre de personnes qui ne voient jamais leur vision venir à l'existence se résument souvent par un manque d'action, tout simplement, passe à l'action. Le célèbre Pablo Picasso a dit ceci, « L'inspiration existe, mais elle doit te trouver en train de travailler. » Et le célèbre Peter Drucker, le célèbre enseignant sur le management, a dit ceci, « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. » Et donc, le premier geste que tu dois faire lorsque tu as établi la stratégie, que tu as fait tes recherches et que tu as défini la vision, eh bien, maintenant, on passe à l'action. D'ailleurs, dans le chat, c'est une opportunité extraordinaire maintenant pour dire « Je passe à l'action. » Ça, ça veut dire inscris-toi à la formation, crée le site web, demande le financement, achète le terrain, peu importe c'est quoi, passe à l'action. Même si c'est microscopique, passe à l'action. Le conseil que je donne souvent aux gens, après les cultes ou les conférences, quand je donne des conférences ou je prêche dans les églises, tout ça, il y a toujours des gens à la fin qui viennent me voir et qui me disent « Ah Luc, j'ai été touché, tu n'as pas idée, ça m'a parlé, Dieu m'a parlé aujourd'hui. » Et à chaque fois, je suis touché par ça, je suis tellement heureux et je dis toujours la même chose aux gens, ça fait des années que je dis ça, je dis « Ok, monsieur, madame, peu importe, maintenant que vous avez reçu quelque chose aujourd'hui, maintenant que Dieu vous a parlé aujourd'hui, passez à l'action. Faites quelque chose en rentrant à la maison dès demain matin, tout de suite, faites quelque chose. » Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les gens, Dieu leur parle, Dieu les touche, et là, il laisse passer une semaine, deux semaines, un mois, et finalement, tout est à recommencer. Le général, le célèbre général Patton de la Deuxième Guerre mondiale, un personnage vraiment intéressant, il a dit, écoute bien ceci, il a dit « Un bon plan exécuté avec vigueur aujourd'hui vaut mieux qu'un plan parfait exécuté la semaine prochaine. » En d'autres mots, maintenant. On le fait maintenant. Et d'ailleurs, Jésus, dans Matthieu 21, raconte une métaphore intéressante qu'on peut utiliser dans ce contexte. Il parle de l'histoire d'un père qui envoie ses fils travailler à la vigne. Et il y en a un qui dit « Non, non, je ne veux pas y aller. » Et puis finalement, il change d'idée et puis il va. Tandis que l'autre, tout de suite, il dit « Oui, je vais y aller. » Et puis finalement, il n'y va pas. Et Jésus dit « Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Et donc, ce que ce message, un des messages que Jésus communique à travers de cette métaphore, c'est « Ça ne sert à rien de parler oui, non, ce qui compte, c'est de passer à l'action, de le faire. » Alors aujourd'hui, si tu veux que la vision vienne à l'existence, eh bien, passe à l'action. Cinquième étape, c'est « Rêve grand commence petit. » C'est un sujet, c'est une phrase que j'ai dit souvent depuis plusieurs années. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo au complet sur cette thématique. Tu peux la trouver dans notre chaîne YouTube « Rêve grand commence petit. » Encore une fois, je reviens à cette phrase, cette déclaration de Jésus à ses disciples, à la genèse de l'Église, au commencement de l'Église. Jésus ne leur a pas dit « Les gars, je m'attends à ce que vous soyez implantés partout dans le monde. » Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « Vous recevrez une puissance. » Actes chapitre 1, verset 8. « Vous serez mes témoins. » On commence à Jérusalem. Ensuite, on passe en Judée, Samarie, extrémité de la terre. « Rêve grand. » Les extrémités de la terre, c'est « rêve est grand. » Mais « commence petit, commence là où tu es, à Jérusalem. » Et l'une des erreurs et l'une des choses qui fait en sorte que les visions ne se réalisent pas, c'est qu'on veut tout faire. Et là, on part dans toutes sortes de directions. On s'épuise, on se décourage, on dépense l'argent un peu partout, on court à gauche et à droite, puis finalement, il y a très peu qui se réalisent. « Rêve grand. » Voici la vision. Tu l'as définie. La première étape, tu as défini une grande vision immense. Maintenant, commence petit. Fais une chose et une succession de choses ordinaires finissent toujours par réaliser quelque chose d'extraordinaire. Sixième étape, « choisis minutieusement tes alliés. » Ça, c'est ultra important dans la réalisation d'une vision. Tes alliés, ton entourage, ton équipe, les gens qui vont le faire avec toi, ont un impact énorme dans le succès ou le non-succès de l'accomplissement de ta vision. Alors, c'est important que tu trouves des personnes qui portent la même vision que toi. Si toi, tu as reçu cette vision et tu t'entoures de personnes qui ont des visions complètement différentes, ça va exploser. Moi, j'ai déjà vu ça, par exemple, dans le cadre d'implantation d'églises. Par exemple, tu as un visionnaire qui arrive, on va implanter une église et voici la vision de l'église que je vais implanter. Il s'entoure de personnes pour construire cette église-là qui ont complètement une vision différente. On voit les mêmes choses dans le business, dans l'entrepreneuriat, tout ça. Tu commences un business et toi, ta vision, c'est de créer quelque chose, par exemple, une multinationale. On invente un truc, là. Tu vas avoir des extensions partout. Et toute ton équipe de départ avec laquelle tu commences ton projet, ils ont tous une vision locale. Je t'assure, ça va être compliqué. Donc, trouve des personnes qui portent la même vision, des gens aussi qui sont prêts à s'investir dans cette vision. Parce qu'il y aura toujours plein de gens qui parlent. Ça serait génial, ouais, ils vont te lancer. Moi, j'ai connu plein de personnes comme ça, qu'autour d'une table, ils vont bombarder d'idées, ils vont même te faire rêver. Mais quand vient le temps de le faire, ils disparaissent, tu vois. Et donc, tu ne pourras pas établir et construire ta vision avec des gens comme ça. Ça ne t'empêche pas d'aimer ces personnes, qu'ils soient des amis. Mais tu ne peux pas construire ta vision avec des gens qui ne sont pas prêts à s'investir. Également, ça prend des gens qui agissent, des gens qui sont prêts à agir, qui sont prêts à s'investir, qui sont prêts à sacrifier maintenant. Jésus a fait exactement la même chose. Jésus a lancé sa vision dans Luc, chapitre 4, verset 18. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. » Et là, il annonce ce qu'il va faire. Et par la suite, il a recruté son équipe. Et ce n'est pas arrivé, il n'a pas recruté les douze en une seule fois. Au fur et à mesure, il a élargi son équipe. Et ça, c'est très, très important pour accomplir ta vision de ne pas faire entrer dans ton équipe trop de personnes trop rapidement. J'ai déjà vu ça, par exemple, des groupes musicaux. On lance un groupe de musique. J'ai un rêve. Je veux faire un groupe musical, tout ça. Et tout de suite, tu ramasses cinq musiciens. Tu les mets ensemble. Et là, ça part dans toutes sortes de directions. Ce n'est pas la même vision. Ce n'est pas le même style musical. On ne partage pas les mêmes valeurs. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Ok. Construis tranquillement ton équipe. Septième étape pour matérialiser ta vision, c'est soit à 100% dans le présent, mais ne perds jamais de vue la grande image. Et ça, ça va dans les deux sens, que ce soit positif ou négatif. C'est-à-dire que soit à 100% dans le présent. Dans le présent, il va y avoir des choses positives. Plein de choses positives, ça, c'est génial. Mais attention, elles peuvent te faire perdre de vue la grande image, la vision globale. Même chose avec les choses négatives, les mauvaises nouvelles, les trahisons, les déceptions, les échecs momentanés, plein de choses comme ça que tu vas vivre. Et parfois, tu es tellement pris là-dedans que tu oublies la grande image. Et ça, c'est la clé pour réussir, c'est n'oublie pas la vision. N'oublie pas pourquoi tu as commencé. Ça, c'est vraiment important. Huitième étape pour matérialiser ta vision, c'est ton succès sera dans 10 ans. Et oui, le problème de plein de gens qui ont une vision, c'est qu'ils voudraient, et je te comprends, on voudrait que ça arrive cette année. Je lance la vision en septembre et en octobre, on a conquis l'Everest. Tu vois, c'est souvent comme ça qu'on est. Mais il y a vraiment, cette phrase, je la cite souvent, mais nous surestimons ce que nous pouvons faire dans une année et nous sous-estimons ce que nous pouvons faire sur une décennie. Saul de Tars a rencontré Jésus, a changé sa vie, mais ça va prendre presque 10 ans avant que de la vraie action vienne dans sa vie et qu'il se retrouve recruté par Barnabas pour le réveil d'Antioche. Il va y avoir 10 ans de silence, j'appelle ça les années de l'ombre. Et ce que tu dois faire pour que ta vision se réalise, c'est que c'est pendant cette période tu te donnes corps et âme, tu te formes, tu essaies des choses, tu avances. Les gens peut-être ne savent même pas que tu existes, tu n'as pas nécessairement des grands succès, tout ça, tant mieux si tu en as. Mais globalement, dis-toi si tu lances une vision significative. Dis-toi rendez-vous dans 10 ans. Façon de parler. Dans le sens où ne lâche pas dans un an parce que c'est difficile. Ne laisse pas tomber dans un an et demi parce que tu as essuyé un revers. Continue. Lâche pas. Continue. Aie au moins une vie. Donne une chance à ta vision de se réaliser. Et pour lui donner une chance, c'est 10 ans. Évidemment, si tu fais 2-3 trucs en commençant et tu attends 10 ans, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle pendant 10 ans. Tu lâches pas. À chaque jour, tu fais quelque chose. Tu travailles sur ta vision. Tu développes des choses. Tu te bats. Tu pries. Tu continues. Tu essaies des choses. Tu développes. Tu développes. Tu développes. C'est sûr que dans 10 ans, quelque chose d'extraordinaire va arriver. Et ça risque d'arriver avant. Mais donne-toi 10 ans. La neuvième étape pour réussir à matérialiser ta vision, c'est focalise et attention aux distractions. Ça, c'est un sujet. On peut faire une émission au complet là-dessus. C'est que il y aura toujours des distractions. Peu importe ce que tu fais, même si tu fais quelque chose qui te passionne énormément, même si tu fais quelque chose qui te donne corps et âme à cette chose de façon focalisée, il va y avoir des événements, il va y avoir des gens, des gens et leurs projets qui vont te distraire. Il va y avoir ce qu'on appelle communément l'objet brillant. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que tu es sur quelque chose, tu es focalisé à fond et tout à coup, boum, un objet brillant, un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau truc, tu vois, qui a l'air super. Et là, plein de gens tombent dans le piège, ils lâchent tout ce qu'ils poursuivent depuis 3 ans et là, ils se mettent à poursuivre l'objet brillant. Il y aura des problèmes, il y aura des tentations, il y aura plein de choses qui vont arriver pour te distraire de ta vision. Et c'est pour ça qu'il y a plein de visions qui avortent, plein de visions qui n'arrivent jamais à leur plein potentiel. C'était bien parti leur truc, c'était bien parti le projet, c'était bien parti le ministère, c'était bien parti l'église, c'était bien parti l'entreprise, mais il y a eu des distractions et tout le monde est parti dans toutes sortes de directions et là, on passe à côté. Je me souviens d'une interview que j'avais vue avec un artiste célèbre, musicien célèbre, et il a partagé quelque chose et j'étais vraiment touché par son partage. Il disait, il expliquait que, il expliquait un peu comment il avait commencé dans la musique, tout ça, c'est un passionné de musique, tout ça, il dit, je me suis fait prendre en cours de route par le tourbillon, la spirale. Il dit, les médias, les tournages de vidéoclips, ce qu'on appelle le show business, les interviews, toutes ces choses-là, je suis plus fan, je me suis pris dans tout ça à un moment donné où je voulais tout larguer, je ne voulais plus faire de musique, je ne voulais plus rien, vraiment, j'étais complètement dégoûté de tout ça, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais perdu le focus. Il dit, mon but était simplement d'écrire des chansons et de les chanter devant des gens. Il dit, c'est ça, moi, que je voulais faire. Et je me suis fait prendre dans une spirale, tout ça, qui a fait en sorte que j'ai perdu la vision complètement. Il dit, aujourd'hui, je suis revenu à la base. Et mon énergie est concentrée à écrire des chansons et les présenter aux gens. Et je suis prêt à avoir moins de popularité, moins de succès même, parce que moi, ce que je veux, ce n'est pas être une superstar. Ce que je veux, c'est écrire des chansons et les faire connaître aux gens. Et j'ai trouvé ça tellement bon, ce qu'il disait, le gars, parce que c'est vraiment ça, c'est que lui avait une vision au départ. Mais en cours de route, il y a eu plein de distractions et il s'est fait séduire, il s'est fait entraîner, tout ça, dans ce que les autres voulaient, etc., etc. Et il a perdu le nord, comme on dit. Et finalement, il est revenu à sa vision. Alors, si tu veux que ta vision se réalise, très, très important de rester focalisé et de faire attention aux distractions. Et dernièrement, dernière étape pour que ta vision se réalise, c'est remettre tout à Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 3, j'aime tellement ce passage, il dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, fais de ton mieux. Donne tout ce que tu as pour que ta vision se réalise, mais après ça, remets tout à Dieu. Construis sur Dieu. Fais confiance à Dieu. Dépends de Dieu. Donne-le à Dieu. Voici ma vision, Seigneur. Je te la donne aujourd'hui. J'ai confiance que tu vas l'amener là où elle doit se réaliser. Et dans les jours difficiles, fais confiance à Dieu. Dans les jours où tu ne vois plus rien, regarde à Dieu. Remets ta vision à Dieu. Et lui, avec sa puissance et le surnaturel, il va l'amener à l'existence. Alors aujourd'hui, si ça t'a parlé, eh bien, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à mettre un like également, mais surtout, rejoins le programme gratuit, la formation gratuite, la méthode facile pour réussir ta destinée. Et si tu es resté jusqu'à la fin en audio, eh bien, laisse-nous 5 étoiles, s'il te plaît, si tu as aimé ça, laisse-nous 5 étoiles dans ton podcast préféré. Ça va nous aider à rejoindre encore plus de gens. Ici Luc Dumont, ça a été comme d'habitude un très grand honneur de te servir. Et je te dis, sois exponentiel. ça a été comme d'habitude.